Hello les gens, c'est les Olegs, bienvenue dans Fast, troisième épisode de votre série qui retrace un petit peu toutes les actualités qu'il y a eu dans la semaine dans le milieu de la tech. Je vous propose donc de regarder tout de suite ce qu'il y a au menu pour aujourd'hui. Tout d'abord on parlera de Apple avec les rumeurs du MacBook Pro de 2019 qui commence à se montrer avec d'importants changements surtout en termes de design. Et puis aussi pour rester sur Apple on parlera donc de l'annulation de l'AirPower qui a fait un petit peu le tour de la semaine. Je pense que tout le monde en a presque entendu parler mais c'est bien de revenir un petit peu en détail dessus. Puis dans une seconde partie on parlera de l'ami Samsung qui a reçu une récompense très très importante pour la série des Galaxy S10. Puis on parlera aussi d'une mise à jour logicielle pour les Galaxy S10 qui a l'air extrêmement intéressante, vous allez comprendre pourquoi. Et enfin comme d'habitude je finirai par vous donner mon avis sur tout ça. Maintenant que vous êtes branchés sur le menu je vous propose tout de suite de commencer l'épisode d'aujourd'hui, générique. Parce qu'on parle de générique vous aurez sûrement remarqué que maintenant justement on en a un de générique. Et je tiens évidemment énormément à remercier HydroFX qui est son créateur, voilà sa chaîne est en description évidemment. Si vous avez envie d'aller voir ce qu'il fait, il fait justement du motion design donc ça peut être des intros etc. Donc c'est vachement intéressant donc je vous invite à aller voir ça une fois que la vidéo sera terminée. Les dernières semaines on a donc pu voir apparaître sur internet quelques images d'un futur potentiel MacBook Pro 2019 si je puis dire ainsi. Et les images sont vraiment intéressantes si elles s'avèrent vraies puisqu'on serait là vraiment sur le premier MacBook Borderless et c'est pas rien. Ce serait vraiment une nouvelle ère en termes d'ordinateur portable parce qu'on n'a pas vraiment vu énormément d'évolution dans ce secteur là en termes de design depuis plusieurs années déjà. On retrouve là donc sur ces images un design qui serait un petit peu comparable à l'iPad Pro de l'année dernière et puis surtout qui va permettre une expérience bien plus confortable. Et bien sûr une plus grande surface d'écran c'est assez logique en soi. A noter que ça reste des rumeurs assez vagues mais elles ont été relayées par des gens qui sont quand même de confiance donc ça a quand même ses chances de se produire. Mais évidemment ça reste encore une fois je le précise des rumeurs et rien d'autre. En tous les cas si elles s'avèrent vraies ça donnerait vraiment un nouveau souffle à la série des MacBooks. Autre nouveauté sur ces MacBooks qui semblent bien plus confirmées ce serait l'apparition du 16,5 pouces, un nouveau format d'écran puisque actuellement les MacBooks comme vous le savez probablement, en tout cas les MacBooks Pro, sont limités aux 13 pouces et aux 15 pouces. C'était une taille d'écran qui était beaucoup attendue par les consommateurs et Apple semble enfin décider à se bouger pour sortir des MacBooks Pro de presque 17 pouces. Au niveau composants on va retrouver l'amélioration habituelle évidemment ce sera juste deux meilleures performances etc c'est toujours bien mais rien vraiment de surprenant là dessus. D'ailleurs même si le design de l'écran change il faudra pas encore s'attendre à des écrans OLED pour cette année normalement Apple ne part pas là dessus pour l'instant. Autre chose à laquelle il ne faudra pas non plus s'attendre ce seront les processeurs fabriqués par Apple lui-même je pense que pour cette année Apple va rester dans son partenariat avec Intel pour développer les processeurs de ses MacBooks. Concrètement ce qu'il faut retenir de ce MacBook de 2019 c'est que ce sera un produit quand même qui sera intéressant à suivre surtout en termes de design plus qu'autre chose après comme je l'ai dit en termes de caractéristiques ce sera rien de foufou. Même si vous me direz qu'en termes de design d'écran et en surface d'écran ça ressemble probablement déjà un petit peu à ce qu'on avait pu voir l'année dernière avec le Matebook Pro de chez Huawei. D'ailleurs très original le nom bravo enfin bref tout ça pour dire que je pense que la comparaison est pas très très valable parce que sur le Matebook on avait encore cet esprit bord carré vraiment et je pense qu'à partir du moment où on va rentrer dans les bords ronds ça paraît très con comme amélioration mais ça va changer peut-être beaucoup de choses en termes de design et en termes de look sur les PC. Donc je pense que quand même il y a vraiment un step up en termes de design par rapport au Matebook même si c'est vrai en termes de surface d'écran on va être sur quelque chose d'assez similaire. Autre actualité concernant Apple c'est l'AirPower qui finalement a été annulé il avait pourtant été annoncé en 2017 aux côtés de l'iPhone 7 et des Airpods il avait pourtant promis montes et merveilles en promettant la recharge simultanée de trois appareils ce qui est énorme pour une recharge sans fil et ce qui aurait permis par exemple de recharger en même temps les Airpods, l'Apple Watch et son iPhone. Déjà à l'époque ce projet avait attiré beaucoup d'attention et était attendu par beaucoup de fans cependant depuis son annonce la marque avait vraiment fait taire le projet et n'en avait plus beaucoup parlé et donc beaucoup d'utilisateurs commençaient déjà à se dire il y a une couille ils vont forcément arrêter le truc ou alors sinon ça va pas être aussi bien. Et en effet récemment avec l'annonce des Airpods 2 on avait pu voir popper sur le site d'Apple si on cherchait très très bien il fallait quand même bien fouiller une image avec ce truc, un AirPower. Sauf que déjà il y a un truc qui cloche il était en train de recharger seulement deux appareils ce qui déjà s'éloignait bizarrement un petit peu de l'AirPower de base donc on sentait qu'il y avait eu quelques problèmes en interne vis-à-vis du développement de l'AirPower. En plus de ça ça perdait de son côté exceptionnel puisque charger deux appareils en même temps sans fil beaucoup le font déjà donc ça perdait déjà beaucoup de sa valeur. Et c'est finalement quelques jours plus tard qu'Apple annonce officiellement l'arrêt total de l'AirPower en production un projet morné qu'on ne verra plus jamais apparaître sous le nom d'AirPower j'imagine. En tout cas les raisons qui ont poussé Apple à assassiner l'AirPower c'est principalement des problèmes de sur-heating donc heating qui veut dire surchauffe en anglais je vous fais un mini cours donc. Enfin bref ça voulait dire surtout que les téléphones quand vous les posiez n'étaient pas forcément très en sécurité ça veut dire que vous pouviez vous retrouver à vous lever en pleine nuit pour voir votre téléphone en train de cramer. J'exagère probablement beaucoup mais ça pouvait surtout endommager par exemple la batterie de votre téléphone si ça surchauffait beaucoup trop. Pour ça j'imagine qu'Apple a renoncé à sortir ce projet s'ils sortaient quelque chose ils auraient sorti un produit bien fini. Et là clairement je pense qu'en interne ils étaient très très loin du produit bien fini. La morale de l'histoire c'est qu'au final Apple a surtout annoncé son produit beaucoup trop tôt. Ils ont annoncé un produit qu'ils avaient juste eu en concept design sans penser après à tout ce qui pouvait se passer derrière et donc du coup ils ont annoncé un produit comme ça. Oui allez-y c'est bon il y aura trois appareils alors qu'au final ils en étaient absolument pas capables ou alors sinon il aurait peut-être fallu rajouter des ventilateurs. Sauf que disons que Apple et les ventilateurs ça fait vraiment deux donc ça n'aurait juste tout simplement jamais été sorti dans tous les cas. Enfin bref on adresse un dernier au revoir à cet AirPower qui est sorti bien trop tôt. Un rêve d'ingénieur qui n'aura jamais pu se concrétiser et c'est bien dommage d'ailleurs. Autre actualité dont on va parler ça concerne Samsung c'est le Galaxy S10 Plus qui a reçu le titre de meilleur téléphone au monde actuellement par le Consumer Reports. Evidemment il est accompagné du S10e et du S10 normal pour cette reward donc c'est assez logique. Simplement ce qui est assez honorable dans cette reward c'est que c'est décerné par une association caritative qui ne prend donc aucun argent, aucun pot de vin etc. Enfin présumément en tout cas j'imagine normalement ça devrait pas être le cas. Ce qui rend donc cette review surtout bien plus fiable que quand c'est fait par exemple par des youtubeurs ou quoi. On sait jamais ça se trouve ils sont sponsorisés je pense pas trop. Mais surtout leur avis il sera moins objectif et puis en plus ils vont pas forcément reviewer toutes les features du téléphone. Là il y a quand même beaucoup de tests qui sont faits ça permet d'avoir vraiment une idée assez globale. Après le P30 Pro n'a probablement pas encore été testé donc peut-être que cette palme va être très très vite prise à Samsung on sait pas. Mais en tout cas pour l'instant le Galaxy S10 est le meilleur téléphone au monde donc c'est plutôt sympa. En tous les cas si c'est pas le P30 Pro qui le détrône et bah il va très vite se faire détrôner en 2019 croyez moi vu tout ce qui arrive. Donc ça là dessus me fait pas trop d'inquiétude ça va juste être drôle de voir combien de temps il va tenir. Enfin quatrième et dernière actualité dont on va parler aujourd'hui c'est le Galaxy S10 Plus qui devrait recevoir une mise à jour logiciel très très intéressante. Et là dessus je pèse mes mots. Pour une fois on va dépasser la notion de mise à jour qui va impacter seulement le logiciel. Là on passe vraiment à du hardware on passe à du solide. Vous vous souvenez de cette vidéo review ? Décidement je vais y faire une référence à toutes mes vidéos. Elle est juste là si vous voulez aller voir. Voilà non mais écoutez qu'on se le dise. Enfin bref vous vous souvenez dans cette vidéo j'ai dit oui alors gna 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 point négatif il se charge pas forcément plus vite que les anciens. Et bah non écoutez finalement ça va changer. Samsung a annoncé qu'une mise à jour logiciel apporterait la charge 25 watts au lieu de la charge 15 watts. Ce qui va apporter surtout une charge presque deux fois plus rapide. Et c'est vraiment beaucoup deux fois plus rapide. En plus de ça la mise à jour apporterait ce fameux night mode distinctif. Parce que pour l'instant il s'active un petit peu YOLO comme ça. C'est oh tiens il fait nuit bah d'accord. Donc c'est plutôt sympathique aussi. C'était une feature qui était très attendue mais celle là on la connaissait déjà. On savait juste pas trop quand elle allait sortir. Maintenant on sait à peu près vers quand ça va se profiler. Dans tous les cas au delà du fait que c'est très sympathique d'avoir une charge 25 watts. C'est assez surprenant aussi dans le sens où c'est une dimension toute nouvelle de la mise à jour. Normalement c'est censé impacter uniquement le logiciel. Là on passe vraiment à du hardware. C'est ça qui est assez bizarre. Je vous dirai très vite ce que j'en pense dans la rubrique mon avis. Mais dans tous les cas pour l'instant sur le papier ça a l'air très très cool si on peut avoir une charge 25 watts pour le téléphone. Enfin bref on a fait le tour de l'actualité dont je voulais traiter pour cette semaine. Et puis on passe tout de suite à la rubrique où je vais vous donner mon avis. En ce qui concerne Apple je trouve qu'ils empruntent vraiment la voie royale. La voie à suivre et la voie qu'il fallait qu'ils suivent pour les ordinateurs. Parce qu'on commence vraiment à en avoir marre d'avoir des ordinateurs qui ont des petits écrans comme ça avec des gros bords carrés. Alors qu'on a une époque du borderless. Donc je pense qu'il était grand temps d'entrer dans cette ère. Et s'ils prennent cette décision ce sera vraiment très bien. Ce que j'espère juste c'est que ce MacBook n'aura pas trop de problèmes. Parce que pour l'instant les MacBook Pro ont eu plein de problèmes entre la surchauffe, le touch bar qui marche pas etc. J'espère vraiment qu'on pourra avoir un MacBook qui sera bien fini à ce niveau là. Parce que ça commence vraiment à devenir embêtant sinon. Pour ce qui est de l'AirPower je trouve que c'est très logique de la part d'Apple d'avoir annoncé sa fin. C'était très logique. S'il y avait des problèmes de surchauffe ça sert à rien de risquer son appareil pour une simple charge sans fil. Ce que je trouve juste con dans cette histoire c'est qu'Apple l'a annoncé bien trop tôt comme je l'avais déjà dit. Et c'est là où est l'erreur d'Apple. C'est de l'avoir annoncé tout court en fait il fallait juste bosser beaucoup plus dessus. Et puis vraiment présenter le produit que s'ils étaient sûrs de pouvoir le sortir. Ce qu'ils n'ont pas fait et ce qui est un peu ballot de leur part. Concernant Samsung je ne peux que féliciter la marque pour la reward qu'ils ont obtenue. C'est très très honorable et puis c'est très très bien de l'avoir. Mais après je n'ai pas un grand commentaire à faire dessus. De toute manière pour l'instant je suis très très content aussi de mon S10. Et vraiment je pense que c'est un titre qui est vraiment bien mérité. Là dessus il n'y a pas vraiment de doute pour l'instant. Après comme je l'ai dit peut-être que le P30 Pro va le dépasser. Il faut voir en termes de composants purs il est peut-être meilleur. Ça ça reste à voir. Vis-à-vis de la mise à jour je suis pris entre doute et joie. Je suis vraiment assez mitigé. Je vois parce que je me dis que je vais pouvoir charger mon téléphone presque deux fois plus vite. Et ça ça me fait vraiment très plaisir. Mais doute dans le sens où pourquoi Samsung n'aurait pas annoncé cette feature à la sortie du téléphone. Déjà ça ça me semble assez louche. Comme si Samsung avait voulu garder ça en mode on n'est pas sûr de si on le sort. Ce qui pourrait évoquer quelques problèmes en interne et ça ne me rassure pas forcément. De plus ça veut sûrement dire qu'on va devoir racheter un chargeur pour avoir la 25 watts. Et ça donc lui ça me plaît pas spécialement. J'ai pas envie de débourser 70 balles pour avoir un chargeur. Comme on devrait déjà le faire chez Apple pour avoir un chargeur rapide. Je ne vise personne là là là. Mais bref dans tous les cas ça ressemble pas trop à ce que Samsung ferait vis-à-vis des chargeurs. Eux qui ont toujours intégré la charge rapide dans la boîte. Je trouve ça assez dommage si on doit aller chercher en plus de ça en magasin une nouvelle charge rapide. Même si je pense qu'en tant que bon pigeon j'irai le faire. Mais ça ça ne dépend que de moi. Enfin bref les gens c'est la fin de ce troisième épisode de Fast. J'espère comme d'habitude qu'il vous aura plu autant que moins il m'a plu à le réaliser. J'espère aussi avoir pu vous brancher un petit peu plus sur les actualités tech de la semaine. Parce que c'est un petit peu aussi le but derrière cette série. Donc si j'ai réussi ça ce sera déjà une très très bonne chose. Si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à mettre l'habituel pouce en l'air. Ça me ferait vraiment très plaisir. Et si vous ne l'avez pas aimé évidemment mettez le pouce en bas ça va de soi. Même si j'apprécierais vraiment si vous le faites de mettre un petit commentaire pour expliquer pourquoi vous n'avez pas aimé la vidéo. Au lieu de juste mettre un pouce rouge ça m'aiderait beaucoup à ce niveau là. Si vous souhaitez m'aider un petit peu plus vous pouvez aussi partager cette vidéo à vos amis ou à des gens qui seraient susceptibles d'être intéressés. Vous pouvez aussi me laisser un petit commentaire constructif pour me dire les pistes éventuelles d'amélioration pour la qualité de mes vidéos. Comme ça je préfère de meilleures vidéos ça m'aiderait vraiment beaucoup. Donc je vous remercie d'avance si vous le faites. Aussi je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube et à activer la petite cloche. C'est important apparemment donc je vous invite à le faire. Vous avez aussi tous mes réseaux sociaux en description si ça vous le chante. Et puis moi écoutez les gens je vous retrouve dimanche pour une nouvelle vidéo et mercredi pour un nouvel épisode de Fast. Et d'ici là je vous souhaite de très très bien vous porter. Ciao ! Sous-titrage ST' 501